Alors voilà comment Laetitia Avia, la députée de La République En Marche, voici comment très rapidement elle expliquait sa loi il y a quelques mois. Écoutez. Si j'ai déposé cette proposition de loi, c'est parce que j'ai été moi-même confrontée à ce phénomène, une déferlante de messages racistes que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Et voici ce qu'ajoute là, il y a quelques jours, à l'Assemblée Nationale Laetitia Avia, puisque je rappelle que la loi doit être en principe votée définitivement demain le 13 mai. Écoutez Laetitia Avia encore une fois. À vous mes chers trolls, haters, tête d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver. Alors écoutez Laetitia Avia, il faut arrêter de dire infiniment petits et lâches, vous avez énormément de syndicats, d'associations, de personnes, mais vraiment de tout genre. Il y a une pétition qui a été signée concrètement par 86 000 personnes qui donnent leur nom. Alors non, non, c'est trop facile ça, petits et lâches, ça aussi c'est un peu petit ce que vous dites. Oui, Elisabeth Lévy, vous avez entendu Laetitia Avia il y a un instant. Bon alors, elle dit qu'elle va porter plainte contre Mediapart et puis elle rejette les accusations de ses anciens collaborateurs parlementaires. Bah on verra, c'est à la justice d'avancer. Tant mieux, tant mieux si elle porte plainte parce que c'est en fait le seul, moi je trouve, les accusations sont quand même ennuyeuses. Ah bah elles sont graves. Non mais surtout c'est un exemple de la tartufferie de gauche. Si c'est révélé, c'est un exemple de la tartufferie de gauche, si vous voulez, la grande antiraciste. Parce que la grande antiraciste, si vous voulez, je voulais dire de la tartufferie antiraciste, c'est-à-dire la grande antiraciste en public qui fait des remarques, des remarques racistes en privé évidemment, ce serait un exemple, c'est presque trop beau si vous voulez. Mais surtout il y a une chose qui est ennuyeuse, c'est que le papier de Mediapart c'est des témoignages anonymes et moi j'en ai marre de ça. Donc la justice en réalité ce sera le seul moyen d'avoir la vérité. Oui mais c'est pas si anonyme que ça puisque les prénoms en fait sont donnés et qu'on sait évidemment, ce sont tous ces anciens assistants parlementaires, donc c'est pas si anonyme que ça. Elle n'en a pas eu 50, elle n'en a eu que quelques-uns et donc là ils témoignent quoi, donc non, ça l'est pas. Le texte est accablant. Arlette Chabot et Christine Bouillot aussi avec nous. Arlette. Moi je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth et avec la justice, franchement si effectivement c'est la vérité. C'est épouvantable et Elisabeth et Avia va disparaître définitivement de la vie politique. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'elle se défende et qu'elle puisse se défendre. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire que ça parce que c'est la justice, point final et sans commentaire. Du côté de Christine Bouillot, Christine ? Oui, alors effectivement, la justice est la meilleure solution. Après c'est le timing aussi qui est compliqué à comprendre pour le citoyen lambda. Non mais je veux dire le timing, pas de Mediapart, pas de Mediapart, de faire passer ce projet de loi en ce moment en pleine crise sanitaire. C'est ça que je veux dire. Ça c'est vrai. C'est ça. Moi ça m'inquiète un peu et je suis dubitative sur l'utilisation, en tous les cas, et les effets derrière de cette loi. Après Laetitia Avia, c'est un peu l'arroseur arrosé peut-être, mais bon la justice fera son boulot, je l'espère, et avec les moyens qu'on voudra bien lui donner surtout. Il y a quand même des captures d'écran, des messages où elle dit que, je cite, on a voté l'amendement DPD. Il y a des messages où elle critique le physique de certains autres députés de son groupe. Ça on ne l'a pas inventé, c'est-à-dire qu'il y a le témoignage de cinq ex-collaborateurs, ce qui est beaucoup en termes de... Elle a eu douze collaborateurs en tout, et il y a aussi de nombreux messages qui viennent étayer. On a aussi des notes vocales qu'on a pu écouter, des enregistrements sonores. Donc nous on est assez sereins parce que si jamais elle porte véritablement plainte en diffamation, elle sait, et nous on a un dossier très lourd, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On a aussi des notes vocales, c'est-à-dire qu'on a pu écouter. Merci.